et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bien cette vidéo focus sur quilibrium vidéo actu assez urgente parce que qu'il est vraiment la 2.0 et enfin live en réalité elle est depuis quelques jours pas mal d'heures mais le plus important c'est que le bridge est live et c'est ce qui nous apporte le plus parce que c'est ce qui a le plus d'impact au niveau du prix pourquoi parce que beaucoup de mineurs depuis pas mal de mois attendent que ça de pouvoir enfin mince et bridge leur token vers la version enroulée sur et à un pouvoir vendre et se rémunérer c'est le gros d'hommes que beaucoup de personnes attendaient donc le prix a beaucoup tanker franchement il a assez d'impres on va aller voir ça et on va aller voir les targets et à quelle zone il va être intéressant de réagir selon moi donc gros d'impres qu'elle target alors pour commencer rapidement la main des cryptos on est plutôt dans le vert btc qui semble reprendre de la force on a des volumes sur bitcoin et therium qui vont pendant cette semaine re re attaquer vers le haut et pourquoi pas bitcoin aller vers son ath il y en a pas mal qui disent que au final on va réussir à avoir notre mois de uptober c'est possible en réalité mais cette vidéo elle va être focus sur qu'il y brillaume on fera un update sur le reste du marché un autre jour où peut-être plus tard dans l'après midi donc qu'est ce qu'on a sur qu'il y brillaume on a eu cette nuit du coup l'unlock du bridge avec pas mal de mineurs qui ont commencé à prendre leurs rewards et à vendre leurs tokens mais en réalité pas tant que ça et malgré cette faible pression baissière vendeuse on a quand même eu un très très joli d'ump et on est actuellement aux 17 centimes donc pour la grande majorité des gens on est bien en dessous de notre prix de revient une terre de pru sauf si vous êtes un mineur il ya très peu de chances que votre prix moyen d'entrer sur qu'il y plait homme si vous avez un bac de equilibrium soit en dessous de du prix actuel pourquoi parce que la seule fois on y était c'était au tout début mais là très peu de gens connaissaient equilibrium ou c'était pendant le gros d'un qu'on a eu lors du 19 juin à laquelle j'ai acheté un bac de equilibrium je crois que j'avais mis dans les 10 ou 15 mille dollars à ce prix là et comme maintenant en fait en réalité c'est un peu pire parce qu'on s'attendait pas à l'époque mais c'est toujours on va aborder ça plus tard mais c'est le plus profitable en réalité on va aborder ça tout à l'heure qu'est-ce qu'on va voir donc au niveau du bridge avant la sortie on est à 358 millions de tokens bridger on peut le voir juste ici on a on a eu 7,6 millions on va dire 8 millions de tokens qu'ils qui ont été bridger vers ethereum depuis cette nuit donc c'est assez peu parce qu'au total on attend à au moins 100 millions tu vois en réalité entre 100 et 200 millions de tokens qui ont été bridger après la majorité la majorité vont être vendu mais pas la totalité en fait parce que la majorité des mineurs ils vont très probablement vendre une partie de leurs tokens pour gérer leurs risques pour se récompenser et simplement gérer leurs frais de minage mais c'est possible aussi qu'ils croient réellement dans la tête qu'ils croient dans le projet et qu'ils veuillent en garder sur le long terme c'est pas du tout impossible donc malgré tout on peut très probablement continuer à d'un pays on peut s'attendre à un homme qui va arriver donc moi j'ai commencé à réaccumuler un petit peu de colibrium malheureusement je vous avais partager mon plan il ya quelques jours voire semaine c'était de vendre lorsqu'on re-atteignait les 30 centimes ici j'ai pas voulu vendre j'ai voulu attendre que ce dump là il a une niveau des 30 centimes pour commencer à vendre à 20 30 40 % de mon bague malheureusement il n'est pas arrivé donc le plan ne s'est pas réalisé et du coup je me retrouve à réinjecter de l'argent qui n'était pas censé être pour colibrium ceci étant dit je pense pas que ce soit un un mauvais move et l'argent que je suis en train de réinjecter dès maintenant je pense que ça va être des fonds à lesquels je vais être beaucoup plus à vendre par rapport à mon au reste de mon bac c'est à dire que si là j'achète à j'ai acheté à 0,15 5 centimes après entre 15 et 7 centimes disons si dans quelques semaines on est déjà à 40 50 centimes je vais probablement prendre des profits pour dérisquer un petit peu mollette et me enlever un petit peu d'exposition à ce projet là et pas que ça devienne une trop grosse partie de mollette par exemple ok qu'est ce que je veux dire donc graphiquement on est en train on semble vouloir tenir ce gros support moi je vais pas vous le cacher je pense qu'on ira plus bas parce que tout simplement il ya toujours eu et que très peu de token qui ont été claim donc tout ça ça va prendre 24 48 heures le temps que les gens se réveillent faut pas oublier que des minaires lunettes dans le monde entier le temps que les gens prennent vraiment leur décision moi je pense que on va avoir une plus grosse pression baissière malgré ça j'ai quand même acheté j'ai quand même appui sur le bouton achat à 15 centimes mais ma prochaine target elle se trouve au niveau des 11 centimes alors moi généralement je prends toujours la cible au dessus des grosses zones psychologiques typiquement je voulais acheter à 10 centimes mais je pense que vu qu'on sera beaucoup acheté à 10 centimes je vais mettre ma mon prochain prix d'entrée à 11 centimes et ensuite si on casse les 10 centimes là ce sera vraiment une fire sale et je pense que ça vraiment une grosse grosse opportunité alors maintenant j'avais quelque chose à vous dire par rapport à ça les quelques points clés qu'il faut pour prendre sa décision c'est d'abord la tête à la tête je voulais comparer que les programmes qui se passe actuellement avec space mèche donc je ne faisais pas montrer le graphique de space mèche est ce que c'est bon spécifiant en train de s'écrouler on va dire hop je vais vous le passer vite fait on est ici donc space mais c'est très compliqué la différence lorsqu'on compare le point tech de qu'il prend quatre ans d'up et de space mèche qui est aussi d'un c'est que space mèche c'est un problème au niveau du fondamental qui a engendré que le prix d'un prince c'est à dire que c'est une poule de minage qui prend toutes les récompenses et qui ne fait que d'un donc c'est à peu près une raison fondamentale qui cause le prix a baissé en fait et qu'il est bien c'est pour l'instant c'est l'inverse oui le prix baisse mais la tech en réalité elle est toujours là si ce n'est elle est mieux qu'avant c'est à dire que la 2.0 elle est live on a fait le plus gros du travail il reste beaucoup à venir mais en réalité le projet avance au niveau fondamental bas on avance et c'est mieux qu'avant donc ça c'est le premier mois premier point deuxième point c'est la communauté communauté elle est un petit peu affaibli en réalité parce que la communauté elle est fortement liée au price action forcément lorsque tout le monde est en froidisse tout le monde veut créer surtout les toits sur twitter mais lorsque tout le monde est en perte c'est comme c'est le cas actuellement personne sauf les mineurs en train de gagner de l'argent en tout cas très peu de gens mis à part les traders les gens ils vont pas le crier surtout les toits sur twitter et c'est mais ça la communauté elle un peu elle a cet aspect de culte sur qu'il est même ce qui est une bonne chose et lorsqu'on a étudié le projet ensemble c'est un point intéressant parce que forcément c'est une qualité d'avoir des gens qui sont vraiment entre guillemets qui appartiennent à une culte et qui sont dévoués au projet donc ça c'est une bonne chose troisième point important ça c'est un biais psychologique humain qui tout le monde est atteint de ce biais là faut juste en avoir conscience c'est le que le meilleur la lumière pour marketing d'un projet c'est son principe ça je l'ai dit souvent mais c'est tellement vrai en fait et ça revient au même ça vient à fait de dire lorsque le prix monte c'est une la tech est bonne lorsque le prix baisse la tech est mauvaise si vous avez un peu d'expérience vous savez de quoi je parle un des exemples flagrant secte à eau à chaque moment où le prix a vraiment dump et ben c'est là où tous les gens sur twitter soudainement on trouvait plein de choses à dire sur le projet mais lorsque le projet fait fois trois fois quatre comme actuellement la personne n'a rien à redire sur la fondation sur le projet sur les émissions et c'est alors que quand on se bouffe des moins 50 60 % en quelques semaines tout le monde dit il ya trop d'inflation tout le monde dit du web copie et c'est en fait ça revient vraiment au fait psychologique de se dire lorsque le prix monte la tech est bonne lorsque le prix baisse la tech est mauvaise ça il faut s'en rendre compte parce que vous et moi on est aussi impacté par ça c'est normal c'est humain mais là il faut prendre de la hauteur et se rendre compte que oui là sur colibriens le prix baisse mais en réalité la tech est les meilleurs qu'aventure donc il ya un contraste je pense que au fur et à mesure des semaines ce contraste va tendre vers zéro et du coup c'est le prix qui va se réajuster à la qualité de la tech ok donc ça c'est ce que j'ai marqué ici press action monte good versus press action baisse chez tech c'est la même chose avec tout en fait ensuite autre point important c'est la notion de peur ça se fait prendre avec des pincettes ça c'est dangereux de raisonner comme ça en tout cas moi on va dire c'est pas un raisonnement de causalité c'est juste une comme je peux être quelque chose que je constate une constatation mais c'est que à chaque fois lorsque je prends des décisions mais c'est à chaque fois lorsque j'ai le plus peur qu'elles sont les plus rentables mais exemple c'est lorsque j'ai acheté du quilibrium à 14 centimes ici c'était pas loin de 14 centimes voilà j'ai pas eu l'automne parfait mais j'en suis rentré à voir je sais plus comment j'avais trouvé du cash mais j'avais racheté du qu'il vient et ça faisait peur parce que c'était fait on s'était fait casser le cul et c'était flagrant personne s'y attendait tu vois au final ça s'avérait une va être un très bon point d'entrée tu as l'autre appareil le trade sur ta haut tout le monde parlait du 5 août tout le monde parlait d'une grosse récession tout le monde parlait que tu as aussi être fini c'est au final fallait acheter mais ça faisait très peur mais c'était là où c'est le mieux pour le faire en bière market c'est la même chose au moins d'aftx la même chose donc au final je constate que même si c'est pas une règle exacte c'est souvent lorsque tu as le plus peur que les décisions sont les plus profitables et actuellement franchement ça fait peur ton bag il est en 100 normalement il est sous l'eau t'es très probablement en dessous de ton prix d'entrée t'es très probablement en perte donc il faut prendre des décisions à laquelle t'étais pas forcément très très bien préparé donc ça fait peur mais en tout cas selon cette théorie là ça semble être une bonne décision de racheter dès maintenant et c'est ce que j'ai fait c'est ce que je pense ok donc tout ça ça revient à peu près à ce que je viens de vous dire à ce même là que vous avez probablement déjà vu mais où tu as on va dire le newbie qui va penser quelque chose t'as la masse qui va essayer de trop réfléchir de penser quelque chose en réalité qu'il faut t'as 80% de gens qui sont ici et t'as les mecs tout à droite qui pensent qui eux sont les alphans on va dire et qui pensent en réalité comme les newbies c'est après la même chose l'idée de ça le plus connu on va dire c'est par exemple le bitcoin quand t'arrives sur le marché tu dis bitcoin c'est magnifique ensuite t'as les mecs au milieu qui pensent que je sais pas tous les alcoins ça va changer le monde et à la fin le n game c'est tendre vers le bitcoin maximalisme parce qu'on se rend compte que la bitcoin c'est quand même une grosse grosse majorité de l'utilité de la blog chaîne c'est juste un exemple et là je trouve que ce même il marche il fonctionne en réalité pas mal avec colibrium où on promet de la goûte est donc le mec débutant qui comprend pas grand chose et se dit goûte est pas mal de gens au milieu ils se disent ouais c'est compliqué 2.0 il ya eu 15000 délais à la fin ça va pas se faire c'est useless etc et à la fin des mecs aussi tout à droite de la curve qui disent goûte est qui est moi j'accumule à ces niveaux de prix là je trouve que le même il a c'est il a c'est parlant ensuite quelques autres points à mentionner sur moi c'est qu'il ya premièrement encore beaucoup de token abridge lorsqu'on voit sur ici on le voit sur ce site on a combien on est à à peu près 8 millions de token je vous l'ai déjà dit on est à 358 juste avant donc il ya encore plusieurs dizaines de millions de token abridge il faut attendre 24 48 sont de 12 heures avant de voir ce que le marché fait parce que ça va prendre un peu de temps il ya probablement aussi des problèmes avec les bridge des gens qui perdent leur token des gens qui n'arrivent pas à le faire fonctionner qui ne savent pas comment ça fonctionne peut-être qu'il va y avoir un problème demain et que ça va prendre plusieurs semaines avant que les gens puissent finir de bridger tout leur token ça va prendre du temps et ce qu'il faut comprendre c'est faut pas non plus précipité faut être opportun mais faut pas non plus précipité mais ce qui va très probablement continuer à y avoir une pression baissière ok ensuite au niveau de l'historique le groupe même qu'on avait eu il était un petit peu lié au bridge je vous parle du peuple à 44 45 centimes on avait fait un plus plus de 100% en deux jours c'était assez ahurissant et pour tous ceux qui avaient une ligne conséquente d'euculibrium vous l'avez forcément ressenti ok donc ça ce que je vais vous dire c'était que c'était aussi lié au bridge parce que c'était quelques jours où la news du bridge était enlevé à la communauté en fait le ça fait un poids le bridge il faut comprendre que les gens qui veulent investir ce qu'ils viennent ils ont ce poids de cette news qui va arriver depuis des mois et des mois et à beaucoup beaucoup de personnes qui sont restés sur le côté et qui attendent enfin ce putain de bridge pour pouvoir rentrer donc ces gens sont en train de rentrer actuellement et c'est pour les gamers vous allez avoir la référence mais en gros ça personnage d'un jeu vidéo qui se libère de ses chaînes et moi c'est un peu comme ça que je vois le bridge équilibrium c'est à dire que à la fin de cette manière de cette semaine où tout le monde a pris la décision sur le fait de vendre ou pas je pense que le projet va être libéré de ses grosses chaînes qu'ils portent depuis plusieurs mois parce que les gens ont peur de la grosse libération baissière de tokens qui va y avoir sur le projet et maintenant que la 2.0 est sortie on va pouvoir voir le projet qui commence à vraiment se développer avec un écosystème qui va venir dessus des gens qui vont commencer à développer des diables et ce qu'il faut comprendre en tout cas c'est mon avis c'est que le fun commence en fait le fun commence et c'est maintenant c'est dans les six prochains mois qu'on va voir vraiment qu'on va commencer à entrevoir l'utilité du projet pour ceux qui sont là depuis comme moi depuis cinq six sept mois je sais plus combien de temps ça fait mais on n'a pas résister tout ce temps là pour décider de faire n'importe quoi dès maintenant quand le fun va commencer quand on est libéré de nos chaînes et pour moi c'est comme ça que je vois la libération de la 2.0 et l'apparition du bridge que tout le monde attendait en réalité ensuite pour les boules il n'y a pas que à une axe que je veux dire il ya aussi les traders qui ont du cash parce qu'il ya oui il ya les mineurs qui sont en train de seuls via le bridge mais tu as aussi tous les traders qui ont vendu avant parce que la news du bridge a quand même été prêts c'est un on était aux alentours de 30 centimes je pense que s'il n'avait pas une bride on aurait été dans les 70 70 centimes mais au final on s'est retrouvé à 20 centimes parce que tu as beaucoup de gens qui ont vendu dans l'espoir de racheter beaucoup plus bas donc ça c'était un bon mot c'était compliqué mais tu en as pas mal qui l'ont pris et c'était un paris gagnant et tout cela pas forcément qu'ils vont commencer à re rentrer ensuite si on regarde au niveau des transactions comme d'habitude à l'achat on a des baleines on a vraiment la main intelligente on a des gens qui ont des gros portefeuille qui sont à l'achat à la vente les mineurs on n'a pas eu de dump vraiment de très très gros mineurs parce qu'on a des gens qui sont quand même chargés et pour l'instant ils ont pas bridge leur coin c'est à dire qu'on a eu que des mineurs qui ont vendu quelques dizaines de milliers de colibrium tu n'as pas eu un gars qui est venu avec un demi million de colibrium pour tout vendre d'un coup des gens comme ça tu en as quelques-uns donc ça je pense qu'il va falloir être opportun et moi je sais que ça va être un signe dès que je vais avoir un ou deux qui vont celle le prix va se faire fracasser parce que la poule pour l'instant il n'y a pas trop de liquidités pour les gens avec aussi de ces gros bagues et je vais saisir cette opportunité là et je pense qu'il va falloir attendre l'apparition de ce genre de gros profil pour aller atteindre les dix centimes en centimes et ensuite si on va si on va en dessous dix centimes carrément je referai une vidéo pour vous faire une petite aide par rapport à ça ensuite je voulais vous dire quelque chose d'autre par rapport à colibrium j'ai oublié qu'est ce que c'était ah oui donc je pense que on va être dans ce gros règne je disons entre les 10 centimes et les 30 centimes pendant pas mal de temps parce qu'il faut savoir que là on est à ses centimes donc oui les mineurs veulent se récompenser mais forcément c'est l'offre et la demande à ses centimes tu en as moins qu'ils veulent vendre que tu en as à 25 ou 30 centimes donc tu as aussi beaucoup de mineurs qui vont garder une bonne partie de leur bague pour vendre à 25 ou à 30 centimes tu vois du coup je pense que je pense pas que dans une ou deux semaines on va être à 50 centimes ou à un dollar je pense qu'on va avoir une grosse distribution qui est très importante il faut qu'on ait distribution c'est sain pour un cours c'est simple une communauté connaît ce genre de phase de distribution qui va durer probablement deux ou trois semaines entre 10 centimes et 30 centimes et que vraiment tous les tokens qu'il est brum et comment ça s'est changé ils se répartissent bien entre les odeurs et ensuite on aura un breakout avec un prêt discovery qui nous amènera à grand minima pour moi au moins à dans l'art et je pense vraiment qu'on ira plus haut lorsque tout le marché sera aussi et qu'on entrera en presse discovery sur colibrium et qu'on aura eu une jolie distribution avec des mineurs qui auront pas de simplement distribué la majorité des tokens aux nouveaux holders donc voilà il faut s'attendre il faut prendre son temps il faut être opportun regardez le graphe préparer vos usdt ou vos eth si vous comptez recharger mais on a quand même le temps on aura quelques jours avant de prendre la finalité l'entièreté de nos décisions écoutez voilà cette vidéo assez speed je sais pas mais assez complète sur colibrium je vous ai partagé tout ce que je pensais mais move donc moi j'ai rechargé à entre 0,15 0,16 mon prochain bac de rachat ça va être aux alentours des 11 centimes 12 centimes et ensuite je vais envoyer un bazooka si on va aux alentours des 6 7 centimes parce que ça me semble être des targets de prix très très intéressante est ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec les achats que je fais dès maintenant je compte les vendre quand même bah pas trop tard non plus je compte les vendre plus tôt que le reste de mon bague parce qu'à la base c'est pas des fonds qui sont censés aller sur colibrium parce que je suis déjà quand même bien chargé mais l'opportunité est tellement belle que en fait je réajuste mes plans tout simplement écoutez sur ce j'espère que ça vous a plu je referai d'autres vidéos si forcément sur colibrium assez vite pour voir l'update du network l'update du bridge l'update du prix puisque je pense qu'il va continuer à se passer des choses intéressantes et sur ce n'hésitez pas à venir sur télégramme si vous voulez en parler un peu plus en profondeur et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo ciao